Il y a eu hier une journée terrible pour l'Ukraine et le peuple ukrainien. Il y a eu plus de 85 missiles qui sont tombés sur le sol ukrainien, sur des cibles, je le rappelle ici, civiles, c'est-à-dire des personnes, des infrastructures civiles. Et donc oui, c'est un message très clair, et comme souvent à chaque fois qu'il y a un recul militaire sur le terrain, il y a eu une offensive aérienne redoublée de la part de la Russie. Et donc la journée d'hier fut une journée terrible pour l'Ukraine et le peuple ukrainien. Dans ce contexte, il y a eu ces 2 missiles tombés sur le sol polonais avec 2 victimes, et je redis ici notre solidarité, nos condoléances au peuple polonais. Aujourd'hui, les circonstances ne permettent pas d'attribuer ces tirs, et donc je resterai extrêmement prudent. Je sépare ce qu'a subi l'Ukraine. Il y a eu ensuite 2 tirs qui sont tombés sur le sol polonais. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas les attribuer. Il y a en effet des premiers travaux qui ont été partagés par les Etats-Unis d'Amérique, mais il nous faut rester très prudents. Et donc nos services travaillent, en lien en particulier avec les services américains et britanniques, et en coopération très étroite avec les Polonais pour expliciter toutes ces circonstances, et lorsqu'elles seront clarifiées, il nous appartiendra collectivement de communiquer. L'occasion qui nous a été offerte de pouvoir échanger avec le président chinois a très clairement manifesté une volonté là aussi de s'exprimer clairement contre toute escalade nucléaire, mais nous a permis de rentrer plus en détail sur la situation. La Chine peut jouer à nos côtés, j'en suis convaincu, un rôle de médiation plus important dans les prochains mois pour éviter en particulier une reprise des offensives encore plus fortes sur le plan terrestre à partir de début février. Et j'ai pu échanger avec le président Xi Jinping sur ce sujet, comme sur le principe d'une visite à Pékin début 2023, avec pour objectif d'intensifier notre dialogue sur ce point précis. Je vois un changement certain dans la situation sur le terrain. Et je vois d'abord une agressivité croissante de l'Iran, une agressivité à notre égard par des prises d'otages inadmissibles, une agressivité régionale par les actes très agressifs qui ont été faits et les bombardements ces derniers jours sur le sol irakien. Donc ça, c'est un état de fait. Et j'appelle véritablement l'Iran à revenir au calme et à l'esprit de coopération. La France a toujours respecté les dirigeants, le peuple aussi iranien. Nous avons toujours été dans une approche de discussion, de respect. Je pense que les choix qui ont été faits ces derniers mois ne vont pas dans ce sens du côté de l'Iran. Et donc j'appelle au retour, au calme, au respect de la stabilité régionale, au respect aussi des ressortissants français.